Salut les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture de Booster Pokémon et aujourd'hui on va s'ouvrir un coffret que j'aurais dû vous ouvrir il y a bien longtemps qui est juste magnifique et que j'avais oublié en fait tout simplement je vous explique en fait je me baladais sur les internets à la recherche de nouvelles cartes Pokémon de Dracolos vu que je collectionne toutes les cartes de Dracolos et je suis tombée sur des cartes promo et je me suis dit mais attendez donc ça viendra coffret et j'ai trouvé le coffret en question, il s'agit de celui-ci le coffret Dracolos V donc vous l'avez probablement vu passer mais moi je l'ai complètement zappé et je me devais tant qu'il n'était pas trop cher de l'acheter et de vous l'ouvrir en vidéo car étant la plus grande fan de Dracolos que cette terre ait faite j'étais obligée, j'étais obligée de l'acheter sachant qu'en fait dans tous les cas soit j'achetais le coffret en entier soit j'achetais juste les cartes promo et il y a des super booster à l'intérieur que j'avais vraiment envie de vous ouvrir notamment des évolutions célestes dans lesquelles on peut avoir un Dracolos alternatif que je n'ai pas donc écoutez, on va espérer comme pour Jirachi la dernière fois que cette ouverture du Dracolos nous porte chance et qu'on est tout plein de Dracolos à l'intérieur de ces boosters même si on n'a que 4 boosters dedans écoutez, on va croiser les doigts on va espérer avoir de la chance je vais déboxer tout ça tout de suite et je vous montre les promos, les petites cartes le derrière du coffret ressemble à ceci et du coup il n'est plus disponible en grande surface il est sorti en 2021 si je ne dis pas de bêtises donc je l'ai acheté sur internet pour 30-35 euros ce qui est un peu cher mais concrètement ça va je pense qu'à l'époque il était disponible à 25 donc tant que ce n'est pas trop exubérant je l'ai pris et du coup c'est parti pour l'ouverture du coup dans ce coffret vraiment magnifique alors attendez, je mets les boosters un peu plus loin pour vous présenter ces deux magnifiques cartes de Dracolos donc c'est exactement la même sauf qu'il y en a une en jumbo et l'autre en version normale cette très très belle carte de Dracolos V c'est la Sword and Shield 154 elle est très 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 stylée et elle fait quand même mal 250 pour 3 énergies après 2 énergies haut et 1 énergie électrique c'est un peu relou parce que c'est toujours mieux quand on a genre 2 énergies haut et 1 énergie incolore cette attaque afflige aussi 20 dégâts à chacun de vos pokémons de banc ok 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 c'est un truc moi qui ne me dérange pas plus que ça quand ça tape fort, si ça inflige 20 dégâts enfin bon franchement c'est pas énorme parfois ça inflige jusqu'à 40 dégâts même notamment pour le Boreas ou le Fulguris si je ne dis pas de bêtises c'est Fulguris donc voilà très 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 stylé magnifique la jumbo aussi tout ça ça va dans ma collection de Dracolos et 4 boosters alors les 4 boosters on a 2 boosters évolution céleste qui se présentent comme ceci qui sont plutôt sympathiques et je vous le dis une excellente série un booster Règne de Glace qui est très très stylé avec le Articoda et j'avais pas vu mais en fait on a aussi un booster Soleil et Lune Eclipse Cosmique ok alors cette série qui commence à dater quand même qui date de 2020 je dirais 2019 même 2019 mais qui apparemment est encore très facilement trouvable on a un beau booster avec le Thor Tank et le Tiplouf écoutez 4 boosters aujourd'hui 4 beaux boosters avec que des extensions que j'aime donc j'espère qu'on va avoir de la chance on va finir par l'évolution céleste on va commencer en fait du plus vieux au plus récent c'est parti j'ai hâte en plus en ce moment j'ai tout retrié tous mes classeurs j'ai rangé toutes les ultra rares donc voilà chaque nouvelle carte maintenant même les reverse comptent pour moi donc je prends encore plus de plaisir à faire des ouvertures de cartes Pokémon on est parti avec le premier booster nous avons un Crac Noix Flabébé Sac de Noeud Skellenox Tritonde une énergie psy Tarambule énergie de pioche fossile inconnue en reverse magnifique super pioche magnifique le froussardine du coup de c'est la trainer galerie alors j'en parlais avec ma maman et je lui disais bah c'est fou parce qu'elle m'a remontré une carte du coup de soleil et lune je me rappelle même plus éclipse cosmique c'est ça ? éclipse cosmique et je lui dis bah ça c'est la trainer galerie sauf qu'à l'époque ça ne s'appelait pas encore la TG temps sur temps c'était une carte secrète donc la 240 sur 236 top je ne l'avais pas et elle va s'ajouter à ma petite collection de ces cartes là que j'ai dans cette série j'en ai déjà 2-3 et derrière un Smogogo un simple rare trop cool bah écoutez premier booster on a une belle carte ça fait plaisir on continue comme ça avec le deuxième booster règne de glace c'est quand même fou parce qu'entre règne de glace et éclipse cosmique il y a énormément de séries et ils n'ont pas du tout trouvé d'autres séries avant règne de glace à mettre qui soit moins vieille je ne sais pas c'est un peu chelou mais bon why not nous avons un BB chute recabeau polichombre morpheo forme bizarre fantominus une énergie combat plastron de galard persilla cocofort en reverse kirlia ok c'est une peu commune reverse plutôt mignonne et en rare nous avons oh nous avons léopardus V léopardus V que je n'avais pas je ne l'avais pas je suis trop contente le seul truc qui me fait bader c'est que du coup en fait comme je suis en train de tout ranger en ce moment et je ne laisse pas forcément de trous dans mes classeurs pour les cartes V qu'il me manque parce que là maintenant je les range dans des probinders mais mes cartes V du coup je n'ai absolument pas laissé un trou pour léopardus et je vais devoir tout décaler les autres cartes des autres extensions mais ce n'est pas grave je suis trop contente de choper cette carte c'est un petit coffret avec 4 boosters donc j'espérais pas grand chose j'aurais pu avoir 4 rares et là on a déjà une secrète dans le premier booster et une V dans le deuxième donc ça fait vraiment plaisir elle est super belle cette carte super super cool très 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 contente ok on la met sous pochette tout de suite ah je suis contente je ne l'ai jamais vue de ma vie en plus elle ne me dit rien du tout cette carte magnifique ce léopardus magnifique allez 2 boosters évolution céleste je vais finir par le Noctali quand même qui est largement plus beau que cette chose horrible Duralugon je crois celui-là si je ne dis pas de bêtises je dois peut-être dire des bêtises je ne me rappelle plus exactement évolution céleste donc les codes à l'époque noir ou blanc ne voulaient rien dire enfin il n'y avait pas de code dans de toute façon tout était noir allez on y croit c'est l'avant-dernier booster déjà nous avons un Emolga parcours tournicoton love disc passe rouge une énergie acier hypodocus aqua quac ponchien en reverse trioxydre une très bonne pioche c'est une rare reverse peut-être même une hallo je ne sais pas et derrière nous avons un crapustule en rare ok c'est pas grave il fallait un booster où on n'est rien à l'intérieur car c'est dans ce dernier booster où on va avoir un dracolos alternatif les gars je vous le dis je le sens enfin je le sens je le sens pas comme Never non plus mais j'espère j'espère au fond de moi qu'on va avoir une belle carte on y croit on a envie d'y croire en tout cas c'est parti pour ponchiot goupillou grelasson nodulite flabébé une énergie pas du tout obscurité rouleau de dragon volant 1000 points brésillon un lanterne un reverse tropus encore une rare reverse donc très bonne pioche encore une fois et la dernière carte de cette vidéo il s'agira de monaflémite holographique ok ouais une note en vrai je crois que je l'avais pas donc écoutez c'est plutôt sympa c'est mieux que rien ce petit monaflémite holo on va pas se plaindre on va pas se plaindre on a quand même eu une bonne ouverture une bonne vidéo avec deux cartes qu'on avait pas en plus du monaflémite mais je veux dire deux cartes un peu ultra rares il s'agit du froussardine et du léopardus V dans tous les cas je vous l'ai dit moi ce coffret je l'ai acheté pour le dracolo en jumbo et en V donc concrètement le reste c'est clairement du bonus donc je suis très très contente de cette vidéo bien entendu j'avais envie je rêvais de ce dracolos alternatif d'ailleurs je passe un message dès maintenant ici dans cette vidéo si vous avez un dracolos alternatif à vendre ou à échanger surtout à échanger ça m'intéresserait beaucoup j'ai énormément de cartes à l'échange que je mettrai à la vente à terme mais en tout cas si vous avez un dracolos alternatif neuf bien entendu c'est hyper important que la carte soit 100% neuve pour moi j'ai vraiment envie vraiment envie d'avoir cette carte dans ma collection donc voilà ça compte aussi pour d'autres dracolos que je n'ai pas notamment de Majesté des Dragons il me semble que je n'ai pas non plus ces dracolos c'est Harmonie des Esprits aussi donc voilà n'hésitez pas vu que je reprends à fond ma collection si vous souhaitez m'aider et faire des affaires en même temps c'est le moment j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à fond et dites moi votre pokémon préféré en commentaire vu que moi c'est dracolos c'est à moi de savoir quel est le vôtre sur ce moi je vous laisse ici je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt